hello hello les graines de joie bonjour bonjour bienvenue dans les rendez-vous du lundi voilà notre petit rendez-vous hebdomadaire pour voilà un moment passé ensemble un moment pour échanger aujourd'hui voilà ce qui est là pour moi c'est de vous proposer un petit temps de d'échanges de coaching live comme je le propose depuis quelques temps je trouve que c'est chouette de pouvoir répondre à vos questions je trouve qu'en ce moment voilà il ya ça remue beaucoup c'est pas évident pour les uns pour les autres et voilà je trouve que c'est chouette d'avoir un espace d'échange où je puisse venir poser déposer mes questions voilà en toute simplicité voilà je peux vous donner un peut-être un regard différent sur ce que vous vivez en ce moment il suffit juste de vous connecter et d'oser tout simplement poser votre question votre problématique pour je dirais voilà avoir un éclairage nouveau alors je vais attendre un petit peu que quelques personnes se connectent vous pouvez me faire un coucou si vous arrivez si vous vous connectez voilà on va être sur un petit moment de de coaching voilà je vous offre cet espace coucou christine voilà je vous laisse un petit temps pour vous connecter et puis en attendant que vous vous connectiez puis que vous ayez peut-être des questions à poser j'ai envie de vous proposer un petit tirage de cartes j'aime beaucoup en ce moment l'oracle des anges de doraine virtu et on va on va faire un petit tirage de cartes pour à partager ensemble qui donnera peut-être des idées aussi de partage pour pour aujourd'hui et et voilà ce que la vie a envie que que j'entends comme message aujourd'hui voilà et puis préparer vos questions voilà je suis un à votre dispo pour qu'on puisse échanger un petit peu sur sur vos problématiques du moment voilà alors je vais tirer une une carte voilà alors j'ai tiré la carte du progrès constant voilà je vais coucou chantal coucou arnaldo coucou christine bienvenue bienvenue alors préparez vos questions en attendant voilà je fais faire deux tirages de cartes donc progrès constant nous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées vos sentiments et vos actions bienveillantes je vais lire la suite vous avez tiré cette carte donc c'est j'ai tiré pour voilà pour pour tout le monde et toutes les personnes qui regarderont cette vidéo que ce soit en direct ou en replay vous avez tiré cette carte pour vous confirmer que vous faites des progrès constants vous vous comparez aux autres un peu sévèrement parfois vous reprochant de n'être pas plus avancé sur le chemin oh là là qu'est ce que ça me parle mais regardez ce que vous avez déjà parcouru combien de leçons vous avez comprise et le nombre de personnes que vous avez aidé concentrez vous sur vos progrès au lieu de souhaiter être parfait fait chaque jour une petite action dans le cadre d'un projet qui vous passionne vous êtes sur la bonne voie même si vous avez l'impression d'avancer tout doucement prier la lumière au lieu de maudire l'obscurité et appréciez vous coucou patricia coucou à ceux qui nous rejoignent en direct coucou christine coco hello 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 voilà donc bah écoutez je c'est un bon je trouve que c'est un très bon sujet pour 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 démarrer ouais avoir cette cette reconnaissance et c'est marrant parce que je le jeu j'ai posté mes gratitude là aujourd'hui et ça faisait partie de mes gratitude de de remercier pour le chemin parcouru de remercier pour tout ce qui est là déjà de remercier pour tout ce qui a déjà été accompli de remercier pour toutes les prises de conscience et vraiment ouais mesurer ce chemin parcouru et que ça se fait il ya quelque chose qui se fait qui est inéluctable qui avance et même si parfois j'ai l'impression que ça avance doucement et bien ça avance quand même coucou karine bienvenue à tous préparer vos questions si vous avez des questions par rapport à la fois au tirage ou de tirage que je vais faire et à la fois par rapport à votre situation actuelle si vous avez envie de d'avoir un éclairage sur quelque chose et voilà et arrêter peut-être de 2 je dirais de ceux de se critiquer de devoir de se comparer aux autres et et ça moi c'est quelque chose qui me parle dans le sens où bah oui on a accès à beaucoup de beaucoup d'informations notamment sur facebook voilà quand on lit le fil d'actualité et moi la première voilà j'ai à tiens telle personne elle a fait ça moi c'est génial etc et puis il ya toujours une petite voix à l'intérieur de moi qui alors toujours je dirais je l'entends cette voix et maintenant l'idée c'est effectivement c'est quand je l'entends quand j'en prends conscience comment est ce que je peux rectifier cette petite voix intérieure qui parfois et voilà va me tirer vers le bas va dire ah bah tiens toi tu n'as pas fait ci tu n'as pas fait ça ou alors tu avais dit que tu ferais ça puis tu l'as pas fait tiens l'autre avance plus vite que toi etc etc coucou françoise et donc donc comment est ce que je peux au fur et à mesure mettre beaucoup plus de conscience en fait dans mon quotidien dans tout ce qui est dans tout ce qui est là dans toutes ces petites phrases qui viennent qui reviennent en boucle et qui finalement sont autant de barrières que je me mets sur ma route et sur tout ce qui sur tout ce qui vient à moi en fait c'est que si je mets ces barrières qui sont des barrières si c'est de la négativité c'est des pensées qui sont tournées vers le négatif et ben ça m'empêche d'avancer aussi plus vite et donc donc bah merci pour ce rappel merci à l'oracle des anges là de doraine virtu de voilà de mettre le focus vraiment toujours sur ces petits pas sur tout ce qui tout ce qui est déjà accompli en fait et ça c'est super 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 important parce qu'en fait il ya des moments on a l'impression qu'on n'avance pas qu'on tourne en rond même et en fait en fait on avance on avance et il ya des choses qui se passent dans l'invisible on ne maîtrise pas tout et c'est assez rigolo parce que j'ai voilà je j'en parlais avec une amie une amie hier j'ai et là je vais vous parler de ma propre expérience c'est vrai que là ces derniers temps c'est deux trois dernières semaines il s'est passé beaucoup beaucoup de choses pour moi notamment par rapport à mon lieu de vie par rapport à ce projet d'oasis graines de joie par rapport à ce projet qui 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 voit le jour qui est en train de voir le jour et qui arrive dans la matière et dans la réalité et en parallèle d'autres choses qui étaient en stand by des choses qui se sont annulées par rapport à mon activité et c'est comme si il ya un moment donné il ya des choses qui s'arrêtent ou qui sont un petit peu en stand by pour me permettre d'avoir le focus sur sur autre chose parce que parce que c'est le moment en fait parce que c'est maintenant et parce que je dois être focus et moi moi voilà j'ai dû être focus sur ce projet de lieu de vie et je sens bien que voilà il ya un vrai changement d'énergie et c'est rigolo parce que hier soir j'avais une amie au téléphone une soeur de coeur et c'est marrant parce qu'elle c'était l'inverse elle était très focus sur son activité ces derniers temps et tout d'un coup voilà ce qui descend pour elle c'est d'arrêter de ralentir son activité justement pour être maintenant focus sur la recherche de son lieu de vie parce que c'est nécessaire à son équilibre et à sa croissance et c'est comme si voilà tac à un moment donné l'énergie se déplace à un certain endroit pour me permettre d'avancer de dérouler et voilà et même si à l'intérieur on peut avoir l'impression d'être en stand by à certains endroits dans notre vie mais en fait en fait tout avance et tout avance de manière la plus juste possible coucou kelly coucou anthony coucou christine à coucou crise petite question en chemin est perdu à la fois avec beaucoup de douleurs en ce moment ok est ce que tu peux m'en dire plus crise par rapport le par rapport à ton côté perdu et par rapport aux douleurs alors il faut savoir que les douleurs sont des messages voilà j'ai besoin d'entendre des messages peut-être le corps dit peut-être aussi stop à un moment donné peut-être qu'il y a besoin de repos peut-être qu'il y a besoin de se poser justement pour y voir plus clair parce que quand je suis un petit peu trop dans mon dans mon mental dans ma tête etc à échafauder à contrôler et bien la vie ne peut plus il n'y a plus de place pour que la vie m'amène je dirais des nouvelles choses et justement je dirais dans cette période de printemps c'est peut-être pas étonnant non plus parce que on a besoin de lâcher on a besoin de faire de la place pour le nouveau besoin de d'écouter cette cette nouvelle énergie qui monte en nous et s'il ya des douleurs dans le corps j'ai besoin de les écouter tout simplement elles sont pas là par hasard et elles viennent me dire alors je te conseille pour ça je l'ai sous la main donc je vais te le montrer tu vas donc le grand dictionnaire des malaises et des maladies de jacques martel qui est tout simplement génial moi je vais souvent quand ça m'arrive je vais lire on va dire systématiquement ça m'arrive pas très souvent mais je vais lire systématiquement quand il m'arrive quelque chose la signification des douleurs du corps qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça et à quoi ça me renvoie comme émotion qu'est-ce que j'ai besoin de transformer voilà et ça te donne aussi un axe ça te donne une direction où aller toi qui dit voilà je me sens un petit peu perdu en ce moment ça peut être voilà ça peut être quelque chose auquel tu je dirais pas tu te raccroches mais mais qui te permet d'aller à l'étape d'après en fait voilà c'est fonctionner toujours petit pas par petit pas pour pour avancer sur son chemin voilà et comme nous le rappelle la carte voilà les progrès constant même si en ce moment je me sens perdu même si en ce moment il ya des douleurs j'ai besoin de prendre conscience que je suis pas statique que j'avance que les choses avancent et que la vie me soutient en permanence en fait coucou Chantal douleurs tout à fait hello Christine hello Chantal hello Patricia Monique Véronique donc voilà je sais pas si j'ai répondu à ta question Chris mais voilà ça peut te donner quelques quelques éléments et puis vraiment voilà moi les moments où je me sens un petit peu perdu où il y a des doutes etc et bien moi c'est des moments où je prends le temps d'aller me promener en fait d'aller me promener en nature en forêt pour tout simplement lâcher le mental parce que quand je me sens dans cet état d'être dans ce côté peut-être un peu émotionnel qui me tire qui me tire parfois vers le bas et bien je sais que c'est que là dedans en fait et quand je me connecte à la nature je sais qu'il y a quelque chose je me connecte à quelque chose de plus grand à l'intérieur de moi et je me reconnecte surtout à l'amour qui est là et ça c'est le plus important et ça me fait remonter en énergie et j'oublie je me raconte plus ce film de je me sens perdu en fait voilà et il se passe autre chose Ah ça me parle beaucoup car je désire déménager dans un endroit où je puisse cultiver mon tout super bah écoute c'est ça tombe tout à fait à propos et je sais pas si tu as pu suivre les dernières vidéos que j'ai que j'ai faites puisque je viens moi de trouver et je dirais complètement par hasard alors en cherchant sans chercher en fait donc c'est bien une idée de la vie me soutient j'ai besoin de faire pleinement confiance à la vie de me faire pleinement confiance et quand c'est le bon moment les choses arrivent parce que moi ça fait ça fait déjà quelques temps que j'ai l'oeil à la fenêtre je sens que je dois bouger je sens que les choses bougent j'ai besoin de changer d'énergie aussi un petit peu comme toi Chris et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par ça en ce moment et voilà et donc je me mets en mouvement je regarde je regarde les annonces voilà il y a quand même une action et je dois faire ma petite part de colibri et puis en parallèle je visualise je me dis tiens qu'est-ce qui serait bon pour moi je pose quelque part mes intentions par rapport à non pas mon mental ou mon égo mais par rapport à ma joie qu'est-ce qui m'importerait de la joie qu'est-ce qui est important pour moi etc etc et comme ça j'affine et moi au fur et à mesure de de ce que je voyais dans les annonces après de ce que je suis allée visiter dans tel endroit telle région tel type de terrain tel type d'habitation etc etc tout d'un coup il y a quelque chose qui s'affine qui devient de plus en plus clair et j'ai besoin de clarifier ce truc là pour signifier à l'univers mais tiens mais qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer en fait qu'est-ce qui est super important pour moi que je ne veux absolument pas mettre de côté et c'est comme ça au fur et à mesure ça s'affine et puis il y a un moment donné il y a une évidence qui est là qui arrive et quand c'est le moment il y a moi ce que j'ai ressenti c'est comme si j'étais appelée par un lieu et comme si le lieu m'appelait en fait aussi et j'ai l'impression que ça se passe comme ça pour beaucoup beaucoup de personnes et le truc le plus magique c'est que finalement la perle rare elle est arrivée complètement par hasard c'est comme si l'univers me l'amenait sur un plateau doré et j'ai juste à aller voir et à ressentir et à dire oui à sauter dans l'inconnu et passer le cap en fait et donc donc voilà pour moi ce qui est important c'est Chris dans cette recherche c'est je fais le vide je fais le vide pour accueillir le nouveau justement j'ai besoin peut-être aussi de couper certains attachements moi j'ai coupé des attachements ici avec la maison qui m'accueille depuis depuis bientôt 9 ans ici et voilà et j'ai coupé des attachements énergétiques pour me permettre aussi d'accueillir le nouveau et puis ensuite voilà je me laisse porter je me laisse porter par les signes et je passe aussi à l'action je pose des intentions voilà je fais ma petite part de colibri pour que l'univers réponde parce que l'univers il va arriver il va proposer ci il va proposer ça voilà il va arriver avec plein plein de choses et puis à moi de dire tiens ça ça vibre tiens ça ça vibre beaucoup moins ça ça vibre beaucoup plus oui ça c'est super important et tac et tac et tac et au fur et à mesure voilà j'apporte la clarté et à un moment donné il y a quelque chose d'évident il y a un match qui se fait et ça se fait voilà donc et ça ne me demande pas d'effort en fait et ça il y a quelque chose d'assez assez magique en fait dans moi ce que j'ai vécu et ce que j'entends aussi par ailleurs chez d'autres personnes qui sont en recherche de lieu voilà je pense qu'il y a il y a beaucoup beaucoup de changements d'énergie en ce moment et on se sent appelé par par des lieux par des changements d'énergie pour continuer à grandir pour moi je sens aussi ça de manière puissante pour déployer notre créativité voilà coucou Sylvie voilà donc j'espère que j'ai répondu à ta question Chris voilà mais je crois que le plus important et pour moi ça a été vraiment une grande grande leçon cette recherche de lieu c'est toujours y croire et c'est vraiment le truc pour moi le plus important c'est quand mon âme désire vivre quelque chose m'appelle à vivre quelque chose de nouveau parce que ça vibre tellement là et bien j'ai besoin de toujours y croire et toujours croire me sentir soutenue par l'univers et à un moment donné ça arrive moi pour tout vous dire ça fait ça fait quasiment 5 ans que j'ai un petit peu l'oeil à la fenêtre que je regarde je me dis bah tiens j'aimerais bien acheter un chez moi une petite maison etc etc j'ai regardé dans ma région surdits j'ai regardé à d'autres endroits puisque à un moment donné voilà ma fille en 30 secondes c'était le moment aussi pourquoi pas de déménager donc donc je me suis projetée je suis allée visiter des trucs dans le sud dans le verdon dans le dans le vaucluse enfin voilà dans le luberon à plein d'endroits différents et en fait j'ai réalisé donc il y a quelques jours que oui je m'étais mise en mouvement mais peut-être que c'était pas le bon timing et là je ne maîtrise pas le timing peut-être que c'était pas le bon endroit où j'étais en train de regarder et c'est ce qui s'est avéré en fait c'est-à-dire que je regardais à plein d'endroits sauf à l'endroit où j'ai trouvé aujourd'hui et cet endroit qui matche vraiment avec mon cœur avec mon âme et où je sens que ça pétille et que j'ai des étoiles dans les yeux en fait et est-ce que je veux bien des fois faire taire mon mental qui parfois trouve des choses très très factuelles très sécurisantes très voilà qui me permet de rester dans ma zone de sécurité ma zone de confort quand je regardais dans le coin du côté de Dille pour trouver un un nouvel endroit pour habiter voilà il y avait quelque chose de sécurité je connais j'ai des amis ici je connais la vie ici c'était pas le grand saut dans l'inconnu comme je vais faire là dans deux mois en partant en partant dans l'hôte du côté de Fijac donc donc voilà donc il y a des fois le mental m'amène à un endroit mais qui n'est pas le truc waouh en fait voilà mais c'est pareil là je parle de d'une maison et d'un lieu de vie mais c'est pareil pour une relation waouh une relation amoureuse c'est pareil pour une activité ou un job voilà dans tous les domaines de ma vie à un moment donné est-ce que je peux accepter de prendre mon mental de le mettre de côté et de me laisser finalement guider par la vie en fait et et de m'ouvrir à toutes les opportunités parce que voilà si je ne m'étais pas ouverte à ces opportunités d'aller dans le lot du côté de Fijac et bien je ne serais pas tombée sur ce lieu exceptionnel que j'ai trouvé et qui correspond en tout point à à mon rêve à ma mission à ce que j'ai envie de construire en fait waouh coucou Dominique ouais moi j'ai envie en fait moi j'ai envie que ma vie elle se soit des waouh tout le temps en fait et et c'est ça que je recherche et et c'est rigolo parce que je l'ai vraiment vécu dans mon dans mon corps et si vous avez envie de 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 allez voir dans dans les vidéos que j'ai postées et la vidéo que j'ai postée je sais plus ouais ça doit faire il y a une dizaine de jours justement quand je suis arrivée dans la vallée du scellé j'ai vraiment senti cet appel j'ai senti mes cellules qui pétillaient j'ai senti il n'y avait plus de doute il y avait c'était une évidence c'était juste waouh et la vie était juste en train de me dire à travers mes ressentis c'est là ton prochain lieu de vie et pour moi ce truc là j'ai cette capacité à le ressentir dans tous les domaines de ma vie dans mon activité dans ce que je propose dans ma relation dans mon lieu de vie dans tout dans tout dans tout et et moi j'ai envie de ça moi j'ai posé cette intention de vivre tout que tout soit waouh dans ma vie oui j'ai froid Dominique aujourd'hui il fait froid il y a du vent je ne suis pas dans le nord mais ça caille Chantal tu nous dis j'ai remarqué que depuis que j'ai rencontré mon ex-compagnon je suis moins enjouée et plus dans le mental je suis du coup beaucoup plus dans le doute le peur et le manque de connexion exactement de toute façon plus je suis dans le mental plus je vais me raconter des films plus je vais être dans le contrôle plus 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 voilà donc donc pour moi c'est vraiment comment est-ce que le plus possible je vis en conscience connecté à mon être mes sensations connecté à mon cœur et ça c'est super important alors comment arrives-tu à maintenir une routine régulière quotidienne de yoga et de méditation question de Chantal je crois que le plus important pour moi en fait c'est de sentir que ça me fait du bien et c'est ça qui me donne envie de continuer parce que je sens que ça me met dans une super énergie parce que je sens que ça fait du bien à mon corps parce que je sens que ça me détache de mon mental et que c'est super super important pour moi et bien ça me donne envie de m'asseoir sur mon tapis de yoga le matin et puis après pas de culpabilité il peut y avoir voilà il y a des moments où je vais passer plus de temps je vais peut-être voilà m'accorder une heure des fois une heure et demie des fois deux heures et puis il y a des moments où je n'ai pas envie et je vais juste passer cinq minutes dix minutes et en même temps je sens que ça me fait du bien et en même temps je sens que je me respecte aussi parce que je ne fais pas les choses contre nature et sans joie parce que pour moi la base la base la base de tout c'est c'est cette joie qui est là c'est ce qui m'anime si je fais les choses sous la contrainte si je fais mon yoga ou ma méditation sous la contrainte c'est pas ok c'est juste pas ok ça va pas durer en fait c'est peut-être c'est peut-être que aujourd'hui c'est pas du yoga et de la méditation dont j'ai besoin c'est peut-être qu'aujourd'hui j'ai besoin d'aller méditer en marchant d'aller juste me promener c'est peut-être qu'aujourd'hui j'ai besoin d'aller voir une copine d'aller papoter de créer du lien c'est peut-être qu'aujourd'hui j'ai besoin de danser de mettre de la musique voilà est-ce que je peux en fait m'écouter profondément pour savoir ce qui est juste pour moi là dans l'instant et aujourd'hui ne ressemble pas demain il ne ressemble pas à hier et ce qui est là est vrai pour moi là dans l'instant ne sera pas vrai dans une heure dans un quart d'heure ou dans dix minutes voilà et vraiment m'habituer à vivre dans cet état d'être à être en connexion profonde avec mon besoin mon envie ce qui est juste pour moi dans l'instant en fait et c'est ça qui m'aide finalement à suivre mes routines mais mes routines ce n'est pas des routines à faire tout le temps la même chose tous les jours et là je m'écoute et je sens bien que mon énergie elle est différente chaque jour je n'ai pas envie des mêmes choses là voilà aujourd'hui c'est mon premier jour de lune je sens bien que je n'ai pas envie des mêmes exercices voilà j'avais plutôt envie de farnienne j'avais plutôt envie de me poser sur mon lit j'ai plutôt envie d'un moment de relaxation alors je me l'accorde un moment de discussion et d'échange un moment voilà d'échange aussi avec ma fille je fais avec ce qui est là en fait et ça c'est bon parce que pour moi c'est ça la liberté d'être c'est ça cette vraie liberté c'est de pouvoir m'écouter le plus possible alors évidemment à des moments voilà j'ai des contraintes j'ai des obligations et c'est ok mais je peux aussi traverser ces contraintes et ces obligations et choisir l'énergie avec laquelle je le traverse voilà tout à l'heure voilà j'avais besoin d'aller faire des courses c'est pas le truc qui me passionne le plus de mettre mon masque et d'aller chez Intermarché parce que bon de temps en temps je suis bien obligée d'y aller je peux pas faire toutes mes courses au marché bon ben c'est ok voilà je me mets dans l'énergie de ok je vais faire ces courses pour faire plaisir à mes enfants pour leur acheter des choses qu'ils ont envie de manger parce que voilà ils sont avec moi pour deux semaines pendant les vacances et donc donc voilà donc à partir du moment où j'y vais avec cette énergie là ben la contrainte n'est plus une contrainte en fait je le vis beaucoup mieux voilà et pour les et vraiment pour la routine ce qui est important c'est pourquoi je le fais pose-toi la question en définitive Chantal pourquoi je mets en place une routine qu'est-ce que ça m'apporte c'est quoi le truc important moi je sais que ça me tire vers le haut je sais que ça m'apporte du bien-être que ça m'apaise que ça m'apporte de la sérénité je sais que quand je le fais pas ne serait-ce que 5 ou 10 minutes même quand j'ai vraiment pas envie et ben je passe pas la même journée j'ai pas la même pêche j'ai pas la même énergie donc ça me donne envie de le faire tout simplement parce que parce que ça j'ai envie de prendre soin de moi j'ai envie de m'apporter le meilleur et quand je m'apporte le meilleur j'apporte aussi le meilleur aux autres en fait coucou Isabelle oui mes conseils ressentir son coeur vibrer la joie il faut que ça pétille pour moi c'est indispensable c'est le truc à avoir en focus tout le temps 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 voilà être juste avec soi et voir quand ça pétille Chantal tu nous dis voilà j'ai fait un gros burn-out en février et je n'arrive plus à reprendre ma routine de santé et de bien-être quotidienne je me sens coupable de ne pas y arriver et avec le deuil que je fais de ma relation avec mon ex c'est vraiment difficile de maintenir une bonne énergie pose-toi la question chaque jour Chantal de quoi j'ai besoin qu'est-ce qui me fait pétiller aujourd'hui qu'est-ce qui me ferait du bien c'est vraiment cette écoute fine jour après jour qui va te permettre de te reconnecter vraiment à tes envies tes élans ce qui te fait vibrer justement et plus je crée ce truc-là plus je crée cette spirale positive c'est ce dont je parle aussi dans mon livre souris à la vie et la vie te sourira c'est comment je recrée cette spirale positive ok il y a eu ce burn-out ce temps d'arrêt au mois de février et est-ce que ce temps d'arrêt je peux le voir comme quelque chose de salutaire c'est juste mon corps qui me dit stop que je ne vais plus dans la bonne direction que j'ai besoin de me poser que j'ai besoin d'écouter que j'ai besoin de prendre soin de moi tout simplement donc ce qui me ferait du bien c'est un gros câlin ah génial si c'est ça Chantal prends ce soin avec toi et prends-toi dans les bras apporte-toi cette douceur cette connexion cet amour voilà et ça tu en as besoin offre tu te l'offres voilà et même s'il n'y a personne pour te donner ce gros câlin toi tu es toujours là et compte sur toi et ça c'est vraiment vraiment important de te dire mais voilà je suis là en fait je suis là et je peux me donner ça et ça c'est important et on t'envoie plein 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 d'amour on te fait un gros câlin comme dit Sylvie c'est génial c'est génial donc voilà comment est-ce que je en fait pour moi c'est ça prendre soin de moi au quotidien c'est entrer dans cette écoute fine en fait de mes besoins de qu'est-ce qui est important pour moi là et ta routine elle va se remettre en place tout doucement et il n'y a pas besoin d'avoir de la culpabilité et 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 c'est peut-être voilà si c'est compliqué pour toi de te mettre sur un tapis de yoga ou de t'asseoir pour méditer mais va te promener aller se promener c'est une routine aussi aller voir des amis échanger alors aller voir des amis plutôt qui vous tirent vers le haut plutôt qui vous tirent vers le bas qui vont râler qui vont vous parler de la conjoncture actuelle etc je dirais c'est no way ne faites pas ça ou si vous voulez prendre soin de votre énergie après vous pouvez le faire chacun est libre mais voilà moi je en tout cas voilà demain je vais pour moi c'est important je vais aller voir deux amis et je sais que ça va être des moments de joie des moments de connexion de bonheur où on va échanger je sais que ça me tire vers le haut donc c'est aussi une petite voilà aller voir des amis pour moi ça fait aussi partie de ma routine c'est pas forcément tous les jours mais je sens qu'à certaines périodes à certains moments j'ai plus envie d'aller vers les autres de créer ce lien de partager de rigoler et ça ça participe à monter ma vibration donc ça c'est important pour moi mais aussi bien dans une semaine je vais plus être dans cette énergie là et c'est ok en fait le plus important Chantal c'est vraiment de ne pas culpabiliser il n'y a pas de il faut je dois c'est important de faire ma routine donc je le fais quoi qu'il arrive après il peut y avoir à certains moments dans la vie une notion d'engagement aussi donc là c'est différent si je m'engage sur quelque chose il y a un moment donné comme moi à un moment donné je me suis engagée dans mon défi oser être soi je m'étais engagée sur 90 jours bon après ça a tourné à 365 jours maintenant je continue encore parce qu'il y a du plaisir et parce qu'il y a de la joie mais il y a des moments voilà quand je m'engage sur quelque chose c'est aussi important et il peut y avoir des fois et c'est là où je mets un petit bémol des fois où ça peut être plus compliqué moi dans mon défi il y a eu des jours où bon j'avais pas très envie mais en même temps voilà je m'étais engagée vis-à-vis de moi vis-à-vis de vous et c'est important pour moi de tenir cet engagement donc je passe dans ces cas-là au-delà je me dis c'est important que je le fasse donc je tiens mon engagement parce que ça ça construit aussi ma confiance en moi donc et à chaque fois que ça a pu arriver voilà j'avais pas forcément envie mais je prenais le temps de partager et c'est en partageant que finalement la joie arrivait la joie du partage la joie de poser des mots la joie de l'échange etc. et combien de fois voilà moi ça m'est arrivé d'aller aussi voilà de me forcer un petit peu d'aller faire du sport d'aller à la piscine d'aller nager d'aller faire je sais pas quoi et voilà de me dire ah tiens effectivement ça me demande un petit effort là au démarrage mais waouh qu'est-ce que ça fait du bien après coup et comme ça je construis effectivement d'une fois sur l'autre et ça c'est important aussi oui Dominique le matin se dire bonjour bonjour comment tu vas voilà je me parle je parle à mon corps je parle à mon cœur à mon âme etc etc et c'est votre meilleur ami donc ça c'est ça c'est important d'entretenir cette relation merci Françoise c'est à ça que ça sert ces moments de ces moments d'échange vous pouvez venir voilà juste avoir un autre regard et à un moment donné voilà tout d'un coup je vois d'une certaine façon et tac ça s'ouvre et je vois différemment et ça me parle et ça me débloque peut-être à un endroit en fait donc ça c'est chouette c'est génial coucou Denis coucou Isabelle voilà donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions si vous avez envie de rebondir par rapport à ce qu'on est en train de ce qu'on est en train de dire ou pas mais voilà je pense que c'est enfin en tout cas moi pour reparler des routines alors si c'est quelque chose qui vous intéresse moi les routines voilà je vous invite vraiment à aller j'ai cette formation en ligne qui s'appelle MatinZen qui parle vraiment de cette routine moi la routine c'est quelque chose qui a quand même changé ma vie et c'est vrai qu'au début c'est pas quelque chose c'était pas quelque chose de naturel ça je l'avoue et à un moment donné je me suis engagée là-dedans et c'est pour ça que je fais vraiment le lien avec voilà il y a un moment donné quand je m'engage je me dis voilà je vais le faire pendant 30 jours voilà je me fais je m'engage et ça c'est important de tenir l'engagement et peut-être qu'après je peux effectivement assouplir les choses parce que si je tiens minimum 30 jours je change des habitudes et quand je commence à changer des habitudes après ça devient plus facile les 30 jours d'après deviennent beaucoup plus faciles puis après je peux avoir un petit peu plus de souplesse aussi mais moi je me suis vraiment rendu compte que cette routine ça transformait mon énergie au quotidien et transformer mon énergie ça transforme ma vie tout simplement et c'est pour ça voilà j'en ai fait aussi une formation parce que pour moi c'est des clés vraiment indispensables c'est pas c'est pour moi c'est le socle c'est la base c'est hyper important en fait et aujourd'hui parce que c'est ancré à l'intérieur de moi et bien je me permets beaucoup plus de souplesse en fait et là je rentre dans cette écoute fine dans cette routine on va dire personnalisée jour après jour et là ça devient fun là c'est chouette là je prends vraiment du plaisir et pour moi c'est vraiment la clé prendre du plaisir trouver ça chouette trouver que c'est un jeu trouver que ça me fait du bien ça pour moi c'est la clé pour continuer en définitive voilà si j'ai pas ça si je le fais dans la contrainte ça va pas durer ça va pas durer longtemps c'est pas possible alors peut-être qu'au début sur les 30 premiers jours j'ai besoin voilà vous pouvez construire des binômes vous pouvez vous dire bah tiens trouver une copine un copain pour vous dynamiser etc etc donc ça peut être ça peut être chouette alors à propos de routine d'ailleurs j'ai un petit truc qui me trotte dans la tête depuis depuis ouais une dizaine de jours et puis c'était là mais sans être là etc et en fait j'ai envie de vous proposer et aujourd'hui je trouve que ça tombe bien c'est la nouvelle lune je pose de nouvelles intentions pour cette nouvelle lune donc je vous invite à poser vos nouvelles intentions et j'ai envie de vous inviter à un petit rendez-vous quotidien pour se donner la patate avec de la danse voilà je vais vous inviter à alors je ne savais pas trop quelle heure choisir mais je crois que je vais finalement choisir 18h 18h à partir de demain tous les jours à 18h au moins pendant 15 jours donc jusqu'à la prochaine pleine lune et peut-être plus on verra je vais voir si l'énergie est là mais voilà j'ai envie de vous proposer tous les soirs à 18h un moment de danse de danse pour voilà vraiment l'idée là c'est de déployer mon énergie donc j'ai choisi 18h parce que je me dis que ça peut être chouette pour celles et ceux qui vont bosser voilà ça me remet en énergie pour avoir être dans une belle énergie en rentrant du boulot et puis 18h vous pouvez aussi parce que je les laisserai ça sera vous pourrez les voir aussi en replay vous pourrez aussi les utiliser le matin quand vous vous levez à 8h à 7h etc avant d'aller bosser pour bien démarrer la journée voilà pour vous mettre en énergie on va faire ça pendant au moins 15 jours peut-être 30 peut-être 21 j'en sais rien là aussi je me laisse porter par ma joie par mon énergie et vous allez voir ce que ça fait voilà ça va nous faire un petit rendez-vous tous les jours c'est vrai que l'année dernière à cette époque-là je vous avais proposé des petits rendez-vous méditation tous les jours à 8h là je vous avoue que je suis un peu feignante j'aime bien dormir en ce moment il fait encore un peu froid donc ça ne sera pas à 8h ça sera à 18h mais rien ne vous empêche vous comme je vous disais d'utiliser ce petit moment de danse pour vous mettre en énergie le matin donc ça sera plutôt je dirais par rapport à la danse que je partage d'habitude qui est aussi beaucoup dans l'écoute dans le dans le je dirais une certaine forme de douceur d'amour etc là je choisirais peut-être plutôt en tout cas au démarrage des chansons qui mettent la pêche qui mettent la patate etc qui sont vraiment ouais pour vous mettre en joie et je pense qu'en ce moment on a gravement besoin de se mettre en joie voilà c'est pendant le confinement tout le monde en a marre tout le monde voilà il y a un ras-le-bol par rapport à ce manque de liberté par rapport à ce voilà les trucs qui n'avancent pas les trucs qui rament les doutes etc etc donc je vous propose et je le pose là et je m'engage au moins pour les 15 jours jusqu'à la prochaine pleine lune voilà ça va nous permettre de poser cette intention de joie pour les deux semaines à venir cette intention de garder cette énergie de tirer mon énergie vers le haut de ne pas me laisser descendre dans mon énergie voilà donc ça peut être une intention que vous posez aujourd'hui dans le cadre de la nouvelle lune moi je vais poser cette intention là je vais poser des intentions d'abondance aussi donc voilà donc je vous invite aujourd'hui à prendre votre plus beau carnet et à noter vos petites intentions pour pour le pour les prochains jours voilà oui Sylvie je participe à des cercles de femmes et on danse c'est top exactement on a besoin et on a notamment besoin de le faire notamment en ce moment voilà quand on sent que l'énergie est un peu lourde quand on sent que voilà si en plus vous êtes amené à aller voir des collègues à prendre des transports à rencontrer des gens qui sont dans des énergies basses etc etc voilà on a besoin de remonter 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 c'est notre job c'est notre job pas se laisser tirer vers le bas donc voilà donc on va danser la joie et dans la joie tous les jours à 18h en live sur ma page facebook voilà ça durera le temps le temps d'une chanson le temps de voilà d'intégration d'échange éventuellement c'est un cours un temps court mais en même temps intense pour déployer cette joie et l'idée vraiment c'est déployer ce virus de la joie voilà et je ne sais pas si vous avez vu moi j'adore 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 toutes ces vidéos qui circulent sur internet sur sur comment toutes les flashmob là qui ont lieu dans plein 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 d'endroits en ce moment en France avec alors on danse voilà vous ne nous empêcherez pas de danser de rire de chanter etc et pour moi c'est ça qu'il y a besoin on a besoin de cultiver alors nous allons aussi le cultiver en ligne je trouve que c'est chouette de pouvoir se retrouver de créer ce moment de danse et de joie donc donc youpi youpi en fait en 10 ans je me réjouis de partager ce moment avec vous donc faites passer l'info voilà 18h tous les jours à partir de demain on va danser ensemble voilà sur plein 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 de musiques chouettes super sympas qui vont donner la patate et la pêche voilà comme ça vous aurez toute une toute une petite playlist pour vous mettre en énergie vous remonter le moral quand des fois il est un peu en bas et là pas de culpabilité non plus parce que ben voilà il y a des moments où moi aussi j'ai des moments de down et c'est ok je dois traverser ça aussi voilà il y a de la joie mais il y aura peut-être des moments où on chantera aussi voilà donc on verra mais en tout cas on va créer ce petit rendez-vous à 18h pour cultiver la joie et déployer la joie et déployer ce virus de la joie donc je compte sur vous pour faire passer l'info et voilà qu'on soit connecté de coeur à coeur et ça va ça créera une sorte de petit voilà de petit rituel aussi et vous habituer à danser en fait tous les jours l'idée effectivement et je m'inclus dedans je m'inclus dedans il n'y a pas de parce que parce que je sens bien que moi j'adore danser mais que je ne le fais pas forcément tous les jours non plus voilà donc moi aussi pour moi ça va être chouette de partager ce moment avec vous pour moi c'est un cadeau que je m'offre et que je vous offre en même temps cet espace d'expression cet espace de exulter ma joie cet espace de laisser vibrer mes cellules en fait c'est ça qui est génial et 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 donc et donc oui et c'est important de les créer ces espaces parce que les cercles de femmes c'est super les stages qu'on peut faire à droite à gauche c'est super on va danser la biodanza etc etc mais est-ce que je peux me prendre en charge aussi par rapport à mon envie de danser quelque part est-ce que je peux juste tac aujourd'hui là tout d'un coup j'ai envie de danser ça va pas je sens que l'énergie elle est lourde tac je mets une musique que j'adore et j'y vais je danse en fait je danse coucou Marie-Jo coucou Isabelle il y a de la joie il y a de la joie il y a Domi ah c'est chouette exactement Dominique donc l'idée donc l'idée c'est voilà un rendez-vous joyeux pour se bouger faire pétiller nos cellules et partager et se sentir en connexion en fait il y a ça aussi qui est chouette voilà bon si jamais voilà je vais faire un deuxième tirage de cartes avec ce superbe que j'ai découvert c'est un copain qui m'a fait découvrir c'est un jeu de cartes qui s'appelle la voix des artisans de lumière des cartes d'oracle de Rebecca Campbell voilà et moi j'ai trouvé j'ai adoré ces cartes et voilà j'arrête pas de tirer ces cartes et puis eh bien j'ai envie de terminer avec un tirage de cartes si jamais vous avez une autre petite question puisqu'on est sur un moment de coaching voilà vous n'hésitez pas ah il y en a une qui arrive ah bah c'est encore le grand saut et décidément celle-là ça fait trois fois que je la tire donc si vous êtes connecté aujourd'hui avec moi si vous regardez ce live ou en replay c'est que vous avez certainement besoin aussi de faire un grand saut dans votre vie un grand saut dans l'inconnu allez-y en premier l'univers va vous rattraper je vais vous lire le texte mais voilà c'est marrant parce que c'est la carte qui est sortie tout de suite du tirage puis je vais en tirer une autre voilà qui s'appelle Imrama où êtes-vous appelé à voyager alors on va regarder ces deux cartes donc le grand saut le grand saut mais je pense que je regarde pas le bon je pense qu'on est beaucoup beaucoup d'êtres aujourd'hui beaucoup d'âmes à être amené à faire le grand saut aujourd'hui donc je pense que ce n'est pas anodin alors le grand saut la vie s'incline devant les courageux l'univers veut vous soutenir mais vous devez d'abord sauter lancer votre vie dans les airs et ça c'est super super important l'univers va me soutenir mais c'est moi qui doit donner l'élan c'est moi qui doit donner l'impulsion c'est moi qui doit prendre mon courage à deux mains et sauter dans l'inconnu l'univers le fera jamais à la place donc ça c'est important de l'avoir en tête peut-être savez-vous à quoi vous êtes appelé pour sauter vers ou loin de quelque chose ou quelqu'un mais que vous avez peur de faire le premier pas ou peut-être attendez-vous un gros gros signe un manuel d'instruction ou la permission de le faire le premier si c'est le cas alors cette carte est le signe et l'autorisation de prendre une profonde respiration et de sauter dans l'inconnu c'est anxiogène de laisser tout ce que l'on connaît dans l'espoir que quelque chose de nouveau se manifeste et il est normal de se sentir anxieux anxieuse à l'idée de perdre les repères qui nous rassurent mais c'est le processus inévitable pour aller de l'avant et aujourd'hui voici comment vous êtes appelés à vivre la nature nous montre constamment comment vivre avec courage et j'adore j'adore ce lien avec la nature je vous en parle souvent de la nature l'automne revient chaque année et encourage les arbres à laisser tomber leur feuillage à autoriser que ce qui était si plein de vie se détache feuille par feuille pendant un certain temps on dirait que rien ne va repousser les branches restent à nu sans le confort de ce qui était autrefois mais au matin du printemps et c'est d'actualité de nouvelles pousses commencent à apparaître et quelque chose de nouveau est en train de naître encore plus magnifique que cela était auparavant donc le message c'est allez-y en premier prenez de l'élan et sautez moi ça me parle beaucoup je vous en avais parlé déjà je vous l'avais mis ça fait 3-4 fois que je le tire ce truc là et je pense que c'est hyper important pour toutes les âmes aujourd'hui qui ont envie de bouger de faire ce premier pas de prendre son courage à deux mains le courage c'est j'agis avec cœur je passe à l'action c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des intentions il n'y a pas que des rêves mais il y a un moment donné je dois avancer je dois faire ce pas je dois passer à l'action parce qu'autrement mon rêve va rester un rêve en fait merci Domi douce soirée merci c'est gentil donc voilà le grand saut pour ceux qui regardent et puis alors l'autre Imrama je ne l'ai jamais tiré celle-là donc je vais la découvrir avec vous où êtes-vous appelé à voyager le mot celtique Imrama signifie voyage de l'âme un voyage dont nous ne connaissons pas la destination mais dont notre âme connaît le chemin si vous avez tiré cette carte c'est que vous avez déjà été appelé à effectuer un voyage de l'âme ou que vous êtes sur le point d'en faire un il pourrait s'agir d'un lieu matériel et ancestral ou d'un lieu métaphorique lorsque nous nous déplaçons vers des lieux dont notre âme se souvient un changement se produit à la fois en nous et envers la planète vous êtes appelé à voyager dans un endroit sacré pour votre âme peut-être est-il question d'aller visiter les sites sacrés du monde ou de traverser le pays de grimper sur une montagne de vous allonger sur le sable d'un désert ou de boire de l'eau puisée d'un ancien puits il existe tant d'endroits à voir et tant de vieux amis à rencontrer je vois des pèlerinages spontanés se manifester dans votre futur ça me donne de l'émotion de lire ça parce que le mot pèlerinage est quelque chose de waouh et l'endroit où je vais m'installer c'est sur le chemin de Compostelle en plus et le mot pèlerinage c'est vraiment emmener aussi les chemins marchés les gens marchaient sur des chemins chemins de pèlerinage chemins de Compostelle chemins d'assises chemins 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 si un voyage physique n'est pas possible ce qui est un petit peu le cas en ce moment voyagez à travers le portail de votre cœur suivez le sentier invisible de l'âme et soyez prêts à l'explorer cela peut être aussi le fait de lire un livre ou de regarder un film sur un lieu ou une époque sacrée ou peut-être êtes-vous appelé à étudier une ancienne lignée ou à réaliser un travail communautaire ou associatif alors ça ça me parle par rapport au projet d'Oasis graines de joie quelles que soient les circonstances qui se présentent votre âme est prête à entreprendre un voyage important waouh alors l'oracle nous dit posez la carte sur votre cœur et je vous invite à fermer les yeux à prendre une grande respiration et à écouter le message de l'oracle peut-être que les graines de lumières plantées en moi depuis longtemps commencent à germer je suis prêt prête à me souvenir des secrets anciens provenant des terres que mon âme connaît des temps passés puissais-je être soutenu par les anciennes lignées que mon âme a servi et me souvenir que je n'ai pas à tout faire toute seule tout seule je vous laisse inspirer expirer inspirer ces messages ces paroles et je vais les répéter une deuxième fois absorbez-les dans votre cœur dans vos cellules peut-être que les graines de lumière plantées en moi depuis longtemps commencent à germer je suis prêt je suis prête à me souvenir des secrets anciens provenant des terres que mon âme connaît des temps passés puissais-je être soutenu par les anciennes lignées que mon âme a servi et me souvenir que je n'ai pas tout à faire tout seul ou toute seule ça me parle aussi se sentir soutenu ne pas vouloir tout faire tout seul ou toute seule parce qu'on s'épuise accepter d'être aidé accepter cette ouverture coucou Armel oui 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 exactement et moi ça me ô combien ça me parle par rapport à oui ce voyage de l'âme et je vois bien comme avec Armel on est guidé tous les deux vers ce lieu on est guidé à investir on est guidé à porter ce lieu à porter ce projet d'oasis c'est plus fort que nous c'est plus grand que nous et là je vois bien ce voyage de l'âme qui est en train de se dessiner sur ce pèlerinage spontané qui se manifeste et voilà le message qui est dit dans ce texte c'est beau et voilà quel est ce voyage que votre âme vous appelle à vivre aujourd'hui voilà pour moi c'est relativement clair par rapport aux événements qui se sont posés ces derniers jours et ces dernières semaines mais voilà si vous êtes là connecté avec moi ce soir avec cette carte Imrama c'est où êtes-vous appelé à voyager où est-ce que votre âme vous invite à voyager donc ça ça demande aussi cette écoute intérieure se lâcher prise se laisser être en fait voilà et accepter de me laisser guider et moi si je n'avais pas accepté de me laisser guider ben peut-être que je serais toujours en train de chercher ce lieu magnifique qui s'est présenté il y a quelques jours et là je mets mon âme aux commandes je laisse mon âme aux commandes en fait quand je me laisse guider voilà c'est vraiment je pense ce que la vie nous invite à faire et plus on sera de personne à se laisser agir depuis notre âme depuis notre cœur et ben plus je pense on va transformer le monde en fait et ça voilà parce que c'est des changements de vie c'est des changements de cap mais ça ça demande effectivement de prendre son courage à deux mains voilà merci Chris gratitude 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 d'accepter aussi d'oser de vous mettre à nu avec vos en posant vos problématiques en posant vos questions quand coucou Louise voilà quand j'ouvre ces espaces d'échange de coaching de partage ben c'est chouette aussi que vous ayez le courage tout simplement de poser les choses de dire les choses parce que quand j'ai moi le courage en tant qu'âme de poser les choses de partir en chemin de suivre voilà des élans et bien ça inspire plein d'autres personnes et et quand je pose une question ça va inspirer plein d'autres personnes qui n'osent pas poser la question tout simplement donc donc merci merci à vous merci pour votre confiance merci pour votre écoute merci pour tous les beaux moments qu'on partage et donc voilà je vous donne rendez-vous pour tous les prochains jours pour ce moment de joie de danse et de connexion tous les soirs à 18h pour vibrer la joie voilà vibrer la joie et répandre le virus de la joie voilà donc je vous invite à faire passer cette vidéo si vous pensez qu'elle peut parler à d'autres personnes mettre des petits pouces des petits likes la poster sur votre mur inviter d'autres personnes dans nos rendez-vous pour le virus de la joie à partir de demain 18h et qu'on soit un maximum de personnes connectées voilà un gros 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 bisous à tous et à toutes je vous envoie plein de plein de magnifiques énergies et je vous dis à demain pour la danse et puis peut-être voilà moi je vais continuer tranquillement comme je suis relativement tranquille en ce moment à partager toutes mes prises de conscience mais voilà tout ce qui se passe qui peut vous inspirer tout ce qui se passe dans ma vie en ce moment à travers mes vidéos du défi que je continue voilà au-delà des 365 jours parce que la joie est encore là parce que l'élan est encore là et s'il n'y avait pas cette joie et cet élan j'aurais arrêté voilà allez je vous fais des gros bisous belle soirée à tous et à toutes et à demain au revoir je vous dis